Bonjour à tous et à toutes, à ceux qui n'étaient pas là auparavant pour un nouveau temps de débat. Pour ce moment-là, je vais assurer l'animation pour permettre à Edoui Plenel, qui a accepté gentiment d'animer tous les débats de la journée, de prendre la place de discutants pour une vingtaine de minutes, autour du thème plus de la démocratie, de la politique, de la citoyenneté, avec également Elisa Lewis. Donc Elisa Lewis, qui est co-auteur du livre « Le coup d'état citoyen », que vous pouvez trouver au salon du livre « Militants », dont elle nous parlera tout à l'heure. Ça va pas tenir, voilà. Et puis Edoui Plenel qui va nous parler. Alors vous trouvez aussi différents ouvrages signés Edoui Plenel au salon du livre « Militants », et notamment le dernier de la rédaction de Mediapart, « Sonons l'alarme », qui est donc notamment un recueil de textes publiés dans Mediapart ces dernières années et qui tire un bilan au jour le jour du quinquennat Hollande. Et puis « Sonons l'alarme » et aussi la suite de l'ouvrage précédent qui s'appelait « Le titre est très beau, quand il fait de nos espoirs ». Et c'est un peu là-dessus que je voulais vous lancer, puisqu'on a choisi de vous réunir aujourd'hui parce que les livres de Mediapart tirent un bilan assez amer de la politique de ces dernières années et notamment de l'incapacité des politiques à faire face aux enjeux de notre époque, aux enjeux citoyens, aux enjeux de démocratie, aux enjeux sociaux. Et en face, on a ce livre écrit par Elisa Lewis et Romain Stiblin qui redonne de l'espoir parce qu'il montre comment des citoyens s'emparent de la question politique, comment les citoyens, sans attendre qu'on leur ouvre les portes de la démocratie, se réemparent de la question démocratique et de la question politique. Du coup, nous, on trouvait chez Emmaüs que ces deux livres se répondaient bien. Est-ce que vous partagez ce constat ? Et comment est-ce que vous voyez l'avenir de la démocratie quand on voit ce qu'en ont fait les précédents responsables politiques ? Peut-être Edouard Plenel pour commencer chronologiquement. Non, d'abord... Bon, re-bonjour à toutes et tous. D'abord, entièrement d'accord sur le constat. Bon, c'est un... Dans notre cas, c'est le quatrième tome d'une collection faits et gestes. On en avait fait deux sous la présidence de Sarkozy. On en a fait deux à mi-mandat et en fin de mandat sur celle de Hollande. Et on fera probablement de même sous cette nouvelle présidence. C'est l'idée que, voilà, on doit juger sur pièce. Et ce sont des manuels citoyens. Alors c'est pas amer, je dirais, moi. C'est sévère parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est triste. C'est désolant. Mais l'idée n'est pas de sombrer dans une forme d'amertume et de ressentiment. Et pour faire le lien avec le coup d'État citoyen, moi, juste avant le premier tour de la présidentielle, et en écho, d'ailleurs, je citais l'appel des solidarités dans cet article, que j'avais fait un parti pris qui s'intitulait « Nous présidents » avec un S au président et dont le titre était « Agir au-delà du vote ». C'est-à-dire cette idée qu'il n'y a pas que l'agenda électoral. Les élections, c'est un moment. Ce qu'une certaine personne dans la revue Esprit, en 2011, avait appelé le spasme présidentiel en disant que ça ne résoudait pas nos problèmes, ça ne résolvait pas nos problèmes, et surtout que ce spasme présidentiel, c'est-à-dire cette réduction au choix d'un seul, de la volonté de tous, était bien loin d'une république délibérative, parlementaire, sociale, qui permettait d'échanger. Cette personne qui disait ça en 2011, l'intellectuel qui écrivait ça en 2011, n'est autre qu'Emmanuel Macron, qui aujourd'hui a plutôt choisi d'user des armes qui, je pense qu'on sera d'accord, qui sont pour moi au cœur de cette déception. Parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi des personnes aussi différentes les unes que les autres, que le Chirac qui n'avait plus rien à prouver, le Sarkozy qui était dynamique à sa façon, le Hollande qui avait tous les moyens possibles « Jamais la gauche n'a même eu le Sénat, une majorité au Sénat », pourquoi des gens aussi divers finissent par décevoir, bien au-delà de leur propre famille politique, par déchirer leur propre famille politique, les diviser, au point que nous avons... Ça produit ce que nous avons sous nos yeux, c'est-à-dire ce chamboule-tout, ce « rien ne se passera comme prévu », ce dégagisme qui ébranle au cœur ce vieux monde politique. Alors on peut se dire « ce sont les individus ». Hollande a été très vite dépassée, Sarkozy était un agité, Chirac c'était une histoire finissante. Eh bien moi je pense que cette explication est limitée, elle individualise ce que nous avons sous les yeux. C'est comme si on trouvait une excuse, c'était le problème de la personne. Le problème pour moi ce sont nos institutions, et au-delà de nos institutions présidentielles, qui provoquent ce que vous savez, l'abstention, la désertion démocratique, le fait que le président actuel le vote, pourrait-on dire, d'adhésion, et encore il n'était pas totalement d'adhésion, il y avait déjà des gens qui votaient pour éviter autre chose. Emmanuel Macron a eu 18% des inscrits au premier tour de la présidentielle. Et ensuite il y a un vote de raison, de principe face à l'extrême droite. Donc il n'est pas majoritaire dans le cœur du pays, il n'y a pas une dynamique sociale. Donc ce sont des institutions qui ne permettent pas à ce que la diversité, y compris qu'on a dans la société, se retrouve à délibérer collectivement. Nous aurions par exemple des élections législatives avant la présidentielle, nous aurions un mode de scrutin législatif avec de la proportionnelle, eh bien on aurait un Parlement autrement divers, des gens obligés de faire ce que nous faisons là, discuter entre personnes qui s'écoutent, qui disent ça je suis d'accord, là je ne suis pas d'accord, là on peut faire un bout de chemin ensemble, là pas, etc. Et donc là il y a un vrai problème. Et pour terminer, vous savez qu'Emmanuel Macron a fait deux grandes interviews à Mediapart, l'une juste avant de lancer sa campagne officiellement, c'était le 2 novembre 2017, et l'autre c'était deux jours avant le second tour, le 5 mai 2017. Et à un moment je lui dis, mais puisqu'il défendait ses institutions, c'est-à-dire en fait il pense pouvoir réformer, apporter une démocratie plus apaisée, une confiance qui met en marche, c'est le cas de le dire, le pays, en utilisant l'arme de ce qui pour moi crée justement le doute, la désaffection, la tristesse démocratique. Et à un moment je lui dis, mais vous savez, moi ça fait 41 ans que je fais ce métier, que je chronique ces questions, et j'ai vu une diversité de présidents. J'ai vu le président procureur de la Ve République, François Mitterrand, lui-même se faire appeler Dieu, et devenir une sorte de monarque en élargissant même le pouvoir présidentiel. Et donc je lui dis quand même, les institutions sont plus fortes que les hommes. Elles vous dominent, elles vous transforment, et elles amènent à ce pouvoir personnel, parce que vous n'êtes aucune démocratie, dans aucune démocratie le président n'a un tel pouvoir. Et ça peut être une ivresse, ça peut être une bulle qui l'isole. Et je lui pose cette question, et c'est le moment où il a très bien entendu la question, et où en fait il ne répond pas. Il ne répond pas vraiment à la question, parce qu'évidemment il faudra le juger sur pièce. Mais ce que je voudrais vous dire, et c'est tout le sens qu'en nous on a fait, qu'ont-ils fait de nos espoirs, sonons l'alarme, et de ces manuels citoyens, et de notre rôle de journal participatif, de journal dans l'agora démocratique, c'est que nous comprenions que nous sommes aussi comptables, nous tous individuellement, de cette réalité-là. Nous en sommes un peu complices. Nous cherchons l'homme providentiel. Nous cherchons les dynamiques qui vont résoudre les problèmes à notre place. Je le vois d'ailleurs, y compris dans les réseaux sociaux, où il y a dans les dynamiques de mouvements qui sont très contentes d'avoir bousculé les vieux partis. Je pense aussi bien à la France insoumise qu'en marche. Je vois, comme je l'ai dit hier, ça les a énervés, j'ai dit, « Mais est-ce que le sectarisme n'est pas la maladie infantile du dégagisme ? » C'est-à-dire, dès qu'on émet une critique, « Ah, vous êtes le vieux monde ! » Non, on émet des critiques, on débat, etc. Et là, je crois que nous devons tous nous pincer par moments et nous dire, « Vous verrez, sur un des stands, ça m'a frappé, est en vente un texte qui est très vieux, le discours sur la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, le compagnon, l'ami de Montaigne. » Et vous savez que c'est un texte qui a été un texte de résistance. En fait, c'est un texte qu'il écrit jeune et qu'il écrit face... Bon, c'est le début de ce qu'on appelait l'absolutisme de la monarchie, qui a continué via le bonapartisme, Napoléon, et se retrouve dans notre présidentialisme français. Et Étienne de la Boétie, dans des circonstances autrement dangereuses que celles que nous vivons, parce que c'était le pouvoir royal, y compris considéré un peu de droit divin, dit « Mais enfin, quand même, est-ce qu'un jour, vous vous rendrez compte que ce pouvoir d'un seul n'existe que par votre acceptation à tous ? Réveillez-vous un petit peu ! » Et je dis juste ça parce que ce texte, notamment des cultures minoritaires, les protestants, par exemple, l'ont repris, et d'autres... Et vous savez quels sous-titres ils lui ont mis ? Ils lui ont donné un autre titre. Contre 1. C-O-N-T-R, ils mettaient un apostrophe en enlevant le E. 1. Le chiffre 1. C'est-à-dire cette idée que... Et ça vaut encore plus dans nos sociétés complexes, dans notre monde interdépendant, qu'on ne peut pas ramener notre diversité, notre « nous », notre pluralité à un seul, que c'est une folie, c'est une aberration. Et on est intelligent à plusieurs. L'histoire d'Emmaüs, c'est quoi ? Bien sûr qu'il y a un homme qui incarne l'abbé Pierre, qui a la parole, qui a le courage, qui a les transgressions, les audaces, quand même. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « On va faire ça entre compagnons ». Je ne vais pas être le chef qui va faire à votre place, qui va vous sauver à votre place. Et là, pour moi, on est au cœur, dans tout ce travail que nous faisons, d'un imaginaire démocratique, que... Et là, vous allez avoir les réponses, car les réponses sont dans le coup d'État citoyen. Merci. Un certain nombre de réponses, donc, et qui, effectivement, face à parfois cette passivité qui peut nous sembler dangereuse, dont on parlait déjà à la Boétie, vous avez été chercher pour le coup d'État citoyen des initiatives, comme vous dites, qui réinventent la démocratie, et pas seulement en France, aussi dans d'autres pays, pour voir comment d'autres peuples, d'autres populations, d'autres régimes politiques ont vu émerger des mouvements citoyens qui renouvellent notre pratique de la politique. Déjà, nous, on est partis d'un constat important que faisait Edoui Plenel à l'instant, à savoir qu'on a, en fait, considérablement appauvri notre démocratie en la réduisant à un certain nombre de mécanismes qui, par eux seuls, seraient censés pourvoir en légitimité et en efficacité nos gouvernants, à savoir, en particulier, l'élection. Et on est aujourd'hui, finalement, dans un système politique de la passivité, de la délégation qui a été construit autour de la possibilité pour quelques-uns de gouverner, de décider au nom du plus grand nombre, au nom de tous les autres. Et finalement, on est dans un système. Et je pense que notre vigilance doit rester absolument entière, même si, au premier abord, on pourrait penser qu'avec les élections récentes, le système, quelque part, serait en capacité de se régénérer lui-même, puisque c'est la promesse d'Emmanuel Macron. Et puis, avec l'entrée de ces marcheurs à l'Assemblée nationale, on a l'arrivée de la société civile. Le Front national, le péril Front national, semble avoir été relativement éloigné. Et malgré tout, et c'est tout ce qui vient d'être dit, je pense qu'il faut qu'on reste alerte plus que jamais, puisque rappelons-nous qu'en effet, seuls 38% des Françaises et des Français se sont exprimés pour un candidat au second tour de l'élection législative. Donc, évidemment, ça pose la question de la légitimité, aujourd'hui, de notre système démocratique. Et la question de l'efficacité, c'est l'introduction que vous faisiez des gouvernants et des responsables politiques à traiter les mots de notre époque, eh bien, reste, évidemment, entière. Et là aussi, il faudra juger sur les actes. Et donc, nous, c'était vraiment ce constat-là d'une démocratie appauvrie qui génère, finalement, soit énormément de frustration, d'indignation, qui s'exprime beaucoup dans l'abstention, dans l'abandon, dans l'idée que, finalement, ça ne se joue plus dans le système politique et que, eh bien, soit on se résigne à continuer à vivre dans un monde qui ne va pas très bien, soit on essaye plus ou moins de bricoler là où on peut, à notre échelle, des alternatives, mais on ne croit plus à la possibilité de la politique de véritablement changer la vie des gens. Soit, eh bien, c'est la démocratie qui s'exprime dans les rues de manière un peu incontrôlée, sauvage, puisqu'il n'existe pas ces espaces intermédiaires de discussion, de délibération, d'élaboration collective. Et face à ça, ce qu'on a exploré dans notre livre, c'est que, eh bien, malgré tout, malgré ces constats qui peuvent paraître extrêmement lourds, d'autant plus que quand on parle de démocratie, finalement, en tant que citoyen, on se sent assez vite, assez démuni. Parce que pour agir, jusqu'à présent, comment peut-on faire ? Eh bien, soit on a un peu d'argent et d'influence pour connaître les bonnes personnes qui tiennent un petit peu les ficelles du système politique, soit on est dévoué, on a du temps à passer dans les partis politiques, dans les réunions de sections, de fédés, et on n'a pas peur de ces histoires de motions A, B, etc., parce qu'on est très vite quand même largué. Ou alors, on est un constitutionnaliste émérite dont les travaux sont reconnus et entendus. Mais en tant que citoyen, quand on nous... Finalement, face à cette crise de la démocratie, on se sent très vite démuni. Et malgré tout, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a toute une génération, mais aussi une diversité d'acteurs qui viennent bien souvent de la société civile. Les germes, aujourd'hui, de la créativité en politique et en démocratie, ils sont bien souvent de la société civile, même si cette société civile trouve parfois des alliés infiltrés, et heureusement, dans les institutions. Eh bien, tous ces gens-là, aujourd'hui, exigent un droit de regard, un droit de contrôle, un droit d'action sur les institutions. Alors, il y a des acteurs qui décident de s'organiser plutôt en marge des institutions, de s'auto-organiser, mais il y a aussi, de plus en plus, en particulier grâce au développement des outils numériques, eh bien, des expérimentations, des initiatives qui, à la fois, poussent les gouvernements à s'ouvrir et poussent aussi les citoyens à reprendre la main, à reprendre le pouvoir. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tout ça, ça se passe en France, mais ça se passe aussi un peu partout dans le monde. Et finalement, en fait, toutes les démocraties modernes, aujourd'hui, sont face aux mêmes défis, mais se saisissent aussi des solutions et des expérimentations qui peuvent exister. Merci. Alors, justement, on parlait du numérique, et moi, j'avais une question pour vous deux, puisqu'on est ici, donc, dans ce salon du livre militant, qui est une première au Salon Emmaüs, où on propose des livres sur des sujets qui nous parlent, qui, pour nous, sont importants. On a envie de transmettre aussi aux clients et aux clientes du Salon Emmaüs les idées et les débats qui animent le mouvement Emmaüs. Et vous avez tous les deux choisi de publier des livres, papiers, sous un format très classique, et pourtant, vous êtes tous les deux impliqués dans, aujourd'hui, la révolution numérique, la rénovation politique à travers le numérique. Edoui Plenel, à travers le site Mediapart, qui, depuis 10 ans, avec le succès qu'on connaît, réinvente la presse en ligne. Et puis Elisa Lewis, au sein de Démocratie Ouverte, qui est un collectif dans lequel vous militez, et qui essaye aussi de montrer comment les outils numériques peuvent nous permettre de changer la politique et la démocratie, pourquoi avoir choisi de publier un livre papier ? Quelle est l'importance encore de ces outils, de ces vecteurs, de ces médias dans le débat politique, et comment ils sont complémentaires de cette révolution numérique qu'on est en train de vivre ? Moi, je n'ai jamais pensé que la révolution numérique, digitale, comme on dit, est la fin du papier. Ça met en crise une presse imprimée. La presse quotidienne ou la presse hebdomadaire, notamment, puisqu'il y a des réussites en presse imprimée, je pense au magazine 21, qui est sur un rythme différent et qui marche très bien. Pourquoi ça met en crise, en termes commercial, industriel, éditorial, la presse quotidienne ou les hebdomadaires généralistes ? D'abord, pour une raison objective, le numérique supprime trois coups. Le papier, et c'est écologique. L'impression, et c'est l'industrie lourde. Et la distribution, et à Emmaüs, on connaît ça, c'est-à-dire, c'est aussi les invendus, et comment on gère tout ça, comment on gère les stocks, etc. Quand vous achetez un hebdomadaire ou un quotidien, 60 à 70% du prix que vous payez, c'est ces trois coups. Partuellement, vous avez, avec ces machines, toutes récentes, il y a 20 ans, ça n'existait pas, ces tablettes, ces téléphones intelligents, comme on dit, vous avez cette révolution qui supprime ces trois coups, elle a forcément l'avenir devant elle. Pour ce matériau qui est l'information. L'information, comme pour moi, l'information, ce n'est pas une marchandise comme les autres, c'est une marchandise démocratique. Et donc, c'est sur ce support-là que doit se mener la bataille. La bataille de contenu de qualité, la bataille qui ne soit pas celle du flux continu, de l'oubli, de la superficialité. Et c'est un champ de bataille, parce qu'en même temps qu'il y a du Mediapart, il y a les chaînes d'infos en continu, il y a ceux qui balancent des rumeurs, des nouvelles non vérifiées, tout. Donc c'est tiré vers le haut, tout ça. Mais nous, on a toujours pensé, en créant Mediapart, que le numérique était aussi l'univers, et je vais revenir sur l'enjeu démocratique, de la multidiffusion. C'est-à-dire qu'on fait des articles, ils peuvent avoir d'autres modes de diffusion. Nous faisons des livres, avec des inédits, mais qui sont des recueils. Nous faisons des dossiers numériques. Nous faisons aussi, ils ne sont pas très au point, on va les rénover l'année prochaine, des e-books. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que la richesse du numérique, c'est aussi la possibilité, et ça, j'insiste beaucoup, parce que pour moi, c'est l'idéal de la presse comme université populaire. Au fond, une presse utile, c'est une presse qui permet à tout le monde, sans distinction de diplôme, d'origine, de condition, d'avoir accès à des savoirs. Des connaissances sur le présent, mais des connaissances sur l'histoire qui détermine le présent. Des connaissances sur les enjeux, comprendre la crise syrienne, les questions des réfugiés, comprendre les enjeux climatiques, comprendre la pauvreté. Avant, quand vous achetiez un quotidien, vous aviez un objet clos. Puis, si vous vouliez trouver toute l'histoire, il fallait aller chercher. Et là, ce que je trouve formidable, que d'ailleurs, la vieille presse n'utilise pas assez, que nous, on utilise beaucoup, c'est la mémoire. C'est un lieu de mémoire, et qui permet de rappeler des choses, de comprendre, etc. Donc, pour moi, voilà, l'adversaire n'était pas le papier. C'était se saisir de cette révolution incontournable pour la tirer vers le haut et non pas laisser que s'en emparent ceux qui veulent en profiter pour nous tirer vers le bas. Alors, pour rejoindre le propos démocratique, je crois que la révolution numérique, et c'est pas un hasard si elle accompagne toutes sortes de mouvements citoyens, et ce qui illustre aussi ce que vous faites, c'est qu'elle est porteuse potentiellement d'un imaginaire démocratique nouveau. L'horizontalité, sans frontières, le fait que nous, les journalistes, désormais, on n'est plus au-dessus de notre public, on est descendus de l'estrade, le fait qu'un journal, il est forcément participatif, on peut nous critiquer, nous discuter, nous prolonger, nous alerter, il y a une agora. Et puis, le fait que, au fond, dans cet imaginaire, et c'est intéressant, vous savez, techniquement, Internet, tout ça, c'est au cœur, en dehors de toutes sortes d'inventions technologiques, il y en a une qui est essentielle, qui est le lien hypertexte. C'est ce qui permet, quand vous faites un mail, un courriel, c'est ce qui permet d'envoyer un document, c'est ce qui permet de faire un lien, c'est ce qui permet d'avoir l'adresse d'un lien, etc. Le lien hypertexte. Et en clair, c'est l'imaginaire de la relation. Nous mettre en relation et amener quelque chose. Alors, la technique ne suffit pas à faire de la démocratie. Et la technique peut aussi créer de la barbarie. Internet, le numérique, c'est aussi la surveillance générale. C'est aussi les GAFA, les grandes entreprises qui monopolisent tout, Google et autres, et qui monopolisent tout, et qui abritent, dans les paradis fiscaux, leur richesse, et qui prennent nos données personnelles sans nous dire. Donc, c'est une bataille. C'est une bataille. C'est une bataille, comme à chaque révolution industrielle. Du temps, la précédente, les deux précédentes, la révolution française, c'est la machine à vapeur. La vitrine, c'est le train. On va se déplacer, on ne va plus être immobilisé à la campagne, etc. La deuxième, c'est l'électricité. La vitrine, c'est la voiture. Puis après, l'avion, on va pouvoir se déplacer et bouger l'espace, le temps. Mais à chaque fois, il y a un bouleversement de la société qui appelle un nouvel imaginaire démocratique. Et c'est au cœur de ce que nous devons faire. Ça ne peut pas être simplement élire des représentants, faire la démocratie. Le droit de vote, si on pense que la démocratie, c'est simplement le droit de vote, c'est une vision pauvre. C'est une vision limitée. Il y a des pays où on vote et est-ce que pour autant, ce sont des démocraties vivantes ? On vote en Turquie chez M. Erdogan ou chez M. Poutine. La démocratie, c'est un système autrement complexe. Et je le dis pour les jeunes qui sont là, c'est la bataille que vous avez devant vous. Réinventer, refonder un imaginaire démocratique. Pardon, je suis trop long. Non, juste du coup, avant de passer éventuellement aux questions, pour faire suite à cette intervention, peut-être un exemple tiré de votre livre justement de la façon dont on réimagine la démocratie en France ou dans un autre pays. Et puis peut-être un mot justement sur cet objet du livre. Pourquoi avoir fait un livre sur cette question ? Peut-être un exemple ou des exemples qui s'inspirent de cette révolution numérique. Ce qui est assez frappant, je trouve, c'est que pour le moment, la révolution numérique, elle percute le monde politique, mais elle ne le transforme pas encore tout à fait puisque la politique reste quelque part enfermée, ou la démocratie, dans une forme de conservatisme qui se coupe des évolutions de la société, de la société civile. Et quand je pense, par exemple, au mouvement, évidemment, de l'économie sociale et solidaire, de l'économie collaborative, du fait qu'aujourd'hui, on peut contribuer à l'élaboration de savoirs extrêmement aboutis, à des journaux de grande qualité. Mais le monde politique, aujourd'hui, ne sait pas encore construire ce dialogue-là, construire cette horizontalité, mais je dirais même plus que l'horizontalité, la démocratie, puisqu'on a vu un certain nombre de mouvements pendant ces élections émerger, je pense à la France Insoumise, je pense à En Marche, qui se sont appuyés sur le numérique pour créer des dynamiques horizontales, mais qui n'ont pas encore su, je pense, tout à fait, inventer la démocratie au sein du mouvement, puisque la démocratie, ce n'est pas simplement la possibilité d'être en réseau et de communiquer ensemble, mais c'est aussi la possibilité de décider, de délibérer, d'arbitrer, de prendre des décisions collectives ensemble et d'organiser les rapports de force dans la société. Mais néanmoins, il y a des expériences qui émergent un petit peu partout autour de la planète. Je pense évidemment à la constitution islandaise, qui est un des exemples emblématiques de cette révolution démocratique, puisque suite à la crise financière de 2008, les Islandais ont exigé de prendre eux-mêmes la plume pour écrire de A à Z leur constitution, qu'ils estimaient être à l'origine de la crise qui avait durement frappé leur pays, puisqu'elle avait notamment laissé la corruption s'installer dans le pays, mais aussi un certain nombre de ressources naturelles, être privatisés pour en construire des plateformes financières et je pense à toute l'industrie de la pêche qui a été au cœur de la crise économique et financière islandaise. Et donc, c'est d'abord une assemblée de citoyens tirés au sort de 1 000 personnes qui a rédigé les fondamentaux de cette nouvelle constitution qui ont ensuite été transmis à un comité de citoyens de 25 citoyens élus parmi des centaines de volontaires qui, pendant plusieurs mois, ont pris la plume eux-mêmes à partir aussi des travaux d'un certain nombre de constitutionnalistes qui avaient éclairé certains points évidemment techniques de la constitution. Et là, le numérique a accompagné cette écriture collaborative puisque l'ensemble des travaux étaient régulièrement publiés, toutes les réunions du comité citoyen étaient transmises en direct. Et donc, on estime grosso modo que 15% de la population islandaise a participé d'une manière ou d'une autre à la rédaction de cette nouvelle constitution qui, du point de vue des constitutionnalistes du monde entier, est aujourd'hui extrêmement aboutie, extrêmement avancée puisqu'elle introduit de nouveaux droits, notamment la constitutionnalisation des biens communs, mais aussi l'introduction de mécanismes d'initiatives citoyennes. Cette constitution, elle a été soumise à référendum, largement plébiscitée par la population islandaise que 67% s'est exprimée en faveur. Et aujourd'hui, eh bien, elle attend d'être appliquée. Elle est portée très fortement par le parti pirate qui a fait une percée électorale aux dernières élections législatives du mois d'octobre, mais qui reste encore en fragilité, en minorité pour porter cette constitution qui, jusqu'à présent, attend d'être appliquée. En France aussi, il y a des initiatives intéressantes d'écriture collaborative des lois avec l'idée de rentrer dans cette machine législative qui est quand même au cœur de nos destinées individuelles et collectives. Je pense à une association comme Parlement et Citoyens qui propose aux députés mais aussi aux ministres qui portent des textes de loi de mettre en consultation leurs propositions ou leurs projets de loi. Il y a eu deux grands textes comme ça qui ont été élaborés de manière collaborative sur cette plateforme, la loi République numérique et la loi de préservation de la biodiversité qui, dans le cadre de la loi République numérique a mobilisé près de 20 000 personnes qui sont venues sur cette plateforme pour commenter les articles initiaux du texte de loi qui, à l'issue de cette consultation, a été entièrement réécrit pour intégrer des amendements citoyens dont certains sont véritablement des copiés-collés de la plateforme. Alors évidemment, ça reste encore limité puisqu'on se trouve en amont du processus législatif et il y aurait évidemment encore beaucoup à faire sur la transparence, l'empreinte législative d'un texte de loi, à savoir, c'est très bien de vouloir faire ça à ciel ouvert dans son élaboration, mais à un moment, en démocratie, il faut aussi pouvoir savoir qui sont les différents acteurs qui sont auditionnés par ceux qui écrivent nos lois et puis, il y a aussi un énorme travail à faire sur l'évaluation de l'impact de nos lois qui est une obligation constitutionnelle mais qui est aujourd'hui plus ou moins bien fait. Donc voilà, des exemples, il y en a plein, ça se joue, et ce qui est intéressant, c'est que ça se joue dans tous les pays et aussi à toutes les échelles. Ça se passe dans nos parlements, ça se passe aussi à l'échelle beaucoup plus locale avec, en France et en Europe, de manière plus générale, un mouvement de mairies citoyennes indignées qui, dans certains territoires, prennent le pouvoir. Je pense évidemment aux mairies indignées espagnoles que ce soit à Madrid, à Barcelone, à Saragosse, mais aussi à des villes et des villages en France qui, à leur échelle, réinventent aussi la manière de pratiquer le pouvoir avec les citoyens et avec, je pense, toute cette complexité aussi de penser la conquête du pouvoir où là, c'est peut-être plus facile d'être créatif mais après, dans l'exercice du pouvoir, comment est-ce qu'on combat quelque part l'isolement du pouvoir qui intervient très vite et c'était aussi le sens de la question adressée à Emmanuel Macron. Comment est-ce que on résiste à la force d'inertie des institutions mais aussi à cette culture politique qui n'est pas que le fait des représentants mais qui est aussi de notre fait dans cet attachement que l'on a à la figure de l'homme providentiel à qui on remet notre délégation de pouvoir et de la part de qui on attend toutes les solutions y compris à l'échelle très locale quand on voit que très rapidement on adresse le maire en monsieur le maire monsieur le maire est-ce que vous avez pensé à moi est-ce que vous avez pensé à mon quartier et bien finalement c'est aussi toute cette culture démocratique qu'il faut transformer. merci un petit mot et d'autres je voudrais vraiment insister sur ce que vient de dire Elisa sur la question au plus près du terrain municipal d'abord les études des chercheurs montrent que la cinquième république a par rapport aux forces politiques qui se revendiquent des questions sociales au plus près de la société de l'histoire des travailleurs des ouvriers du mouvement social et bien la cinquième république les a amenés à être hors sol y compris au niveau du pouvoir municipal c'est ce que vous avez sous les yeux avec l'effondrement car ça a été la première terre d'élection de ce qu'on a appelé le mouvement socialiste bien avant qu'il y ait un parti socialiste sous la troisième république des maires ouvriers se réclamant du pouvoir ouvrier c'était à Lille en 1885 et c'est cet effacement que vous voyez aujourd'hui dans le nord Pas-de-Calais qui va au-delà de la désindustrialisation et des questions de pauvreté il y a une réalité politique qui s'effondre et elle s'effondre parce qu'elle n'était plus dans sa fonction ancienne qui était d'être auprès de ce qu'il y a en bas face au pouvoir central pour faire surgir des questions c'est-à-dire une culture de résistance municipaliste d'invention municipale et ce que dit Elisa c'est que les mairies indignées issues des mouvements indignés en Espagne ont réhabilité ça dans une culture qui n'est justement pas celle du pouvoir la monarchie c'est nous c'est pas l'Espagne et donc ils ont réhabilité cette culture du pouvoir local c'est Barcelone c'est Madrid mais il y en a plein d'autres et là c'est intéressant ils ont tenu on a été les seuls Mediapart à y aller un congrès mondial des altères municipalités il y avait le jeune maire de Santiago du Chili qui a 32 ans qui est issu du mouvement étudiant et la seule mairie qui représentait la France c'est la mairie de Grenoble c'est la seule qui a une longue histoire d'originalité municipale mais je dis ça parce que les prochaines échéances où nous serons amenés à voter et à voter pas très au plus près du terrain c'est justement ces élections municipales et là il y a un vrai enjeu et enfin dernière une anecdote juste pour finir pour montrer comment attention il suffit pas de dire qu'on est neuf qu'on est nouveau qu'on balaye le vieux pour faire du neuf et vous en avez eu un exemple caricatural hier nous savons que l'enjeu de l'indépendance de l'autonomie du pouvoir législatif de l'Assemblée par rapport au pouvoir exécutif est très important en France ça a même été une des clés de l'échec de ce quinquennat les frondeurs rappelant sur quoi les socialistes avaient été élus étant brutalisés par un appel à la discipline automatique et du coup le 49-3 ou la déchéance de nationalité qui sortait on ne sait d'où ou le pacte de stabilité et ainsi de suite toutes sortes de mesures qui n'étaient pas délibérées et qui n'étaient pas issues d'une discussion hier le groupe central qui a la majorité à lui seul c'est-à-dire les députés en marche s'est réuni ils sont plus de 300 pour élire celui qui va présider animer ce groupe il n'y avait qu'un seul candidat qui n'est pas n'importe qui c'est l'homme choisi par le président Macron c'était le ministre Richard Ferrand qui a dû quitter parce qu'il fait l'objet d'une enquête préliminaire donc il était le seul candidat il n'y a eu aucun débat et aucune question y compris qu'est-ce qui arrive à notre président de groupe si jamais l'enquête préliminaire aboutit à le mettre en cause un seul candidat et ensuite pratiquement pas de débat et ensuite c'est un jeune groupe c'est des jeunes pour beaucoup c'est pas tous en fait quand on regarde dans le détail mais une partie c'est des nouveaux ils pourraient penser quelque chose on pourrait les inviter à ne pas avoir peur d'exprimer leur opinion et dans ce cas là quelle est la bonne méthode c'est que le vote soit à bulletin secret non main levée donc on va voir et bien du coup il n'y a eu que deux abstentions et donc là on est voilà le pur vieux mécanisme on ferait pareil dans un parti un peu autoritaire où le chef du parti décide on doit vous tu suis ah il y a juste deux vilains petits moutons qui se sont abstenus bon voilà vous voyez bien qu'il y a du chemin à faire merci il faut malheureusement qu'on s'arrête parce qu'on a un autre débat à 15h on parlera notamment logement et précarité énergétique avec Manuel Domergue et Jadlingard merci à vous vous trouvez pour continuer à réfléchir sur la question le coup d'état citoyen et les livres de Mediavart juste à côté au salon du livre militant merci merci Applaudissements